Chercher un job, ce n'est pas toujours facile, surtout si on n'a pas toutes les techniques et tous les codes. Mais avec Alliance Emploi et Valérie Alexander, on va vous aider pour une recherche d'emploi efficace, même quand le début ne s'est pas très bien passé. Vous avez en effet passé un entretien d'embauche, vous venez de recevoir une réponse négative. Valérie Alliance Emploi recrute chaque année plus de 1200 personnes. Forcément, dans la sélection, il y a des réponses négatives. Alors, que faut-il faire dans ce cas-là ? Bonjour Pierre-Jérôme. Bien souvent, un recruteur est amené à répondre de façon négative à un candidat. La plupart du temps, c'est simplement parce qu'en fait, il y a eu une importance de candidature qui a fait qu'on a dû faire une réponse négative à la personne. Et alors, dans ces cas-là, comment rebondir quand on est candidat ? Alors, il faut savoir qu'il y a des postes qui sont très convoités et la compétition peut être rude. Donc surtout, il faut rester positif, poursuivre ses recherches, lister en fait à l'issue de l'entretien vos réussites, mais également vos échecs. C'est-à-dire, par exemple, se poser la question, est-ce qu'on s'est bien préparé à l'entretien ? Est-ce qu'on s'est bien renseigné sur l'entreprise avant de l'entretien ? Et alors, une fois qu'on a fait cette analyse, qu'est-ce qu'il faut faire pour être retenu la prochaine fois ? Alors, il faut surtout élargir ses recherches, exploiter éventuellement d'autres pistes. Quelquefois, on se focalise sur un secteur d'activité, alors qu'on peut s'ouvrir vers d'autres secteurs. Et surtout, rester positif, garder confiance en soi, et c'est la clé de la réussite. La confiance, c'est très important, il ne faut pas se décourager en fait. C'est primordial, il faut garder en fait de l'optimisme et du dynamisme dans sa recherche. Merci Valérie, j'ai donc retenu élargir sa recherche, faire son auto-analyse, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est mal passé, et puis garder le moral. Ça, c'est important pour convaincre la prochaine fois. Pour trouver et continuer votre recherche d'emploi, vous pouvez aller sur le site d'Alliance Emploi, partajob.com. Pour notre part, on se retrouve très bientôt pour un nouveau Parlons Emploi.